Musique Sous-titrage ST' 501 C'est une équipe qui est en pleine formation, ce que ça veut dire. Nous avons un très bon effectif, 32 à 36 filles. Heureusement très peu de blessés à l'heure actuelle. Elles en veulent. Ce sont des filles qui sont... c'est très collectif. On sent qu'il y a quelque chose qui fait que ça monte petit à petit, elles sont en pression. Elles ont perdu 3 à 0 contre l'équipe La Première de Poules, qui a un battu. Et ça a été un très très beau match. 3 à 0 sur une pénalité, ça peut arriver. Vous nous présentez le staff qui encadre cette équipe ? Oui, alors j'ai Thomas Collère, qui est un élément de l'équipe 1 de rugby, du stade, qui est entraîneur. J'ai Didier Couette, qui passe en ce moment ses diplômes, mais en même temps qu'il y a depuis longtemps en traîne. J'ai les cadettes aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. J'ai 22 cadettes, en sachant qu'à 3 ans, je n'en avais que 6. Donc le club, petit à petit, il se renforce. Donc là, j'ai Arthur, j'ai Michel Rose. Ce sont des gens vraiment qui adorent le rugby et qui ont un relationnel extraordinaire avec les filles. Mag et Coquillette. Il faut que vous fassiez l'effort défensivement, il faut monter plus rapidement, il faut les agresser. Il faut les agresser, il a dit qu'elle ne sait pas quoi faire. Eh bien, ce n'est pas grave, on a les ballons derrière. Il faut les agresser, on se fait chier, on les attend défensivement. Il faut monter et vraiment les arracher, comme on a fait contre Rouen. On a renouvelé le groupe, au moins, disons, 8 à 9 filles. Beaucoup d'anciennes qui étaient vraiment à l'origine du club, qui sont revenus. Qui ont redonné du jus à cette équipe et qui ont créé une homogénéité et un collectif extraordinaire. Elles sont heureuses de se retrouver et d'être ensemble pour jouer. Est-ce que c'est difficile de faire vivre une équipe féminine dans ce monde masculin qu'est le rugby ? C'est très dur. C'est très dur, mais je pense que tous les sports qui sont faits par les féminines, médiatiquement, ne sont pas mis en relief. Le rugby, c'est quelque chose de spécial. Tout le monde voit des hommes dans le rugby, on ne voit pas de femmes. Et quelque part, des fois, on nous dit ça sert à quoi ? Ce n'est pas beau. C'est ceux qui ne sont jamais venus. Ceux qui viennent voir les matchs, on a fait France Canada il y a deux ans et demi. Beaucoup de gens sont revenus là-dessus en disant c'est formidable, c'est beau, c'est léger. Et puis il y a du cœur. C'est comme l'équipe de France de rugby ou de foot, les femmes sont quand même très très bonnes. Ces femmes qui disputent les compétitions de rugby, qu'est-ce qui les attire dans ce sport ? Qu'est-ce qui les fait venir ? Ce sont toutes des femmes qui ont des métiers de responsabilité, qui ont pratiqué du sport à haut niveau, très souvent, la boxe, le tennis, etc. et qui ont envie de faire du collectif. Et ce collectif, ça sort de l'ordinaire, parce qu'il y a quand même très peu de femmes qui le font. Il y en a de plus en plus quand même, il faut le relever. On a une équipe de France qui est quand même très forte aussi, qui est mondialement connue. Je pense que c'est ça, c'est le collectif, c'est l'amitié, c'est se défoncer, aller au-dessus de ces possibilités, comme tous les sports de compétition. On va organiser le 15 mars France-Écosse, tournoi des six nations féminins. Avec une levée de rideau, des moins de 20 ans, France-Angleterre. Ceci compte pour le tournoi des six nations féminins et en même temps pour la qualification de la Coupe du Monde. Et ceci se passera le 15 mars à Bourriot. Merci. 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 Merci.